Créée en 1970, l'université Omar Bongo prend son nom actuel en 1978. La structure, frappée par le poids de l'âge, a mal à son fonctionnement. L'institution construite pour accueillir 3000 étudiants voit sa population étudiante s'agrandir considérablement au fil des ans. Effectifs pléthoriques, problèmes d'attribution des bourses, questions d'insécurité, harmonisation du système LMD, bref, l'université Omar Bongo, depuis plusieurs années, est réputée pour ses mouvements de grève à répétition. Est-ce que nous devons cesser de revendiquer nos droits ? Non ! Est-ce que nous devons avoir peur de dire « moi j'ai mal ici » ? Non ! Si effectivement la bourse est un moyen de subvenir à nos besoins scolaires ou d'études, Monsieur le Président, il faudrait que tout soit arrangé pour que dès le début d'une année scolaire, chaque étudiant soit en possession de sa bourse. Oui, Monsieur le Président, c'est possible ! Hasta la victoria ! Hasta la victoria ! Dans cette institution où le système LMD a été adopté en 2007, le processus de réhabilitation est bien entamé. La visite du chef de l'État devrait accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes. « Lorsque j'ai reçu votre invitation à venir vous rencontrer, je n'ai pas hésité un seul instant. Car vous me connaissez, je préfère venir et avoir le contact direct pour vous entendre et pour vous épouter. Et que je vous fais confiance. Donc je vais retirer les gendarmes. Deuxièmement, nous avons déjà commencé un travail de réhabilitation. Et donc il est tout à fait naturel que ce travail continue. Et un certain nombre de points que j'ai vus sur le document que vous m'avez donné, il est évident que nous allons le faire. La réflexion des boiries, la bibliothèque et tout cela. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Donc je ne sais pas dans quel ordre les travaux vont être faits, mais ils seront faits. Ensuite, les bourses sont totalement rétablies. Au moment où je vous parle, elles seront rétablies. Au contact des étudiants ce matin, le président de la République lui-même est donc venu porter la bonne nouvelle. Un dialogue franc et direct, sans intermédiaire et dénué de toute forme de barrière. La stratégie du dialogue ici a levé de nombreux équivoques et des idées préconçues. Si vous regardez depuis des décennies, tous les budgets qui ont été consacrés à l'éducation, si vous additionnez, vous voyez que ce sont des sommes qui sont énormes. Mais sur le terrain, vous voyez que ça n'arrive pas. Ce n'est pas la moitié. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est là la question. C'est là la question. Donc, moi je veux faire en sorte que cela arrive. En attendant l'invitation du palais présidentiel, le chef de l'État est allé toucher du doigt la réalité culinaire du restaurant universitaire. Rendez-vous pris pour la prochaine rencontre, certainement tout aussi chaleureuse et riche en symboles.